Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique des livres à part et aujourd'hui je vais vous présenter une pépite. Je pense que je dis ça à peu près pour tous les livres que je vous présente mais c'est vrai que j'essaye de toujours choisir vraiment des livres qui m'ont marqué, qui m'ont élevé, qui m'ont vraiment apporté quelque chose de particulier et voilà des livres aussi qu'on peut relire très souvent et sans que ça soit gênant. Et aujourd'hui celui que je vais vous présenter s'intitule L'imitation de la bienheureuse Vierge Marie et l'auteur c'est Thomas Kempis. Cet auteur est donc la même personne, le moine, c'est un moine qui a écrit également L'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ qui est a priori davantage connu. Et qui est aussi une pépite d'ailleurs, qui est vraiment, qui se lit, qui se médite, enfin on se délecte de cette lecture. Et là vraiment c'est un petit peu pareil avec L'imitation de la bienheureuse Vierge Marie. C'est un petit livre, il est en petit format, il fait 179 pages donc c'est vraiment pas très long à lire. Je pense que si on le lisait d'affilé, voilà, on le lit très facilement à peine quelques heures. Mais je vous recommande vraiment plutôt de le méditer, vraiment de lire un chapitre par jour par exemple. Ce qui permet de bien intérioriser tout, de bien méditer, de s'arrêter sur tous les points qui sont évoqués. Donc comme le titre le dit si bien, il s'agit donc d'apprendre à imiter la bienheureuse Vierge Marie. Je vais vous lire le synopsis pour commencer. Et donc Thomas A. Kempi, je suis en train de regarder en dessous, il est né, donc c'est un Allemand qui a vécu au début du 15e siècle. Et c'est très rigolo de se dire que même si ce livre a été écrit il y a quand même plusieurs siècles, finalement il est toujours autant d'actualité. Et pour les personnes qui ne connaissent pas bien la Sainte Vierge ou qui n'ont, comment dire, qui n'ont jamais approfondi une relation vraiment personnelle avec elle, je vous conseille vraiment ce livre. On découvre ou redécouvre beaucoup de choses sur la Sainte Vierge et surtout de quelle façon concrètement on peut appliquer tout cela dans nos vies. Alors, il y a en tout combien de chapitres ? Il y a 30 chapitres, j'ai l'impression, oui, 30 chapitres. Et donc, comme c'était dit dans le synopsis, le livre est divisé en trois parties. Donc on va d'abord plus méditer autour des mystères joyeux, ensuite des mystères douloureux et ensuite des mystères glorieux. Un peu comme dans le chapitre, finalement. Et on va découvrir beaucoup de facettes différentes de la Sainte Vierge. Et c'est vrai que pourtant la Sainte Vierge ne parle pas dans la Bible. Et pourtant, il y a tellement, tellement, tellement d'enseignements à tirer de notre Mère du Ciel, malgré le fait qu'elle ait très peu parlé, finalement. Et voilà, c'est ça qui est vraiment très, très beau. Il y a beaucoup de choses à imiter concrètement dans nos vies, oui, dans nos vies, dans nos sociétés, à l'heure actuelle. Vraiment, ce livre n'a rien perdu de son actualité, finalement. Alors, chaque chapitre, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment les lire, les lire, plutôt les méditer, disons, lire chapitre par chapitre. Dans chaque chapitre, vous avez, pour commencer, en trois ou quatre parties, on va dire, un petit texte sur la Sainte Vierge. Là, par exemple, je suis dans le chapitre 3. Les vertus d'un bon serviteur de Marie, vertus intérieures du cœur, vertus extérieures du corps, pratiques externes de dévotion, voilà. Et prières pour demander la consolation dans les peines. Donc ça, c'est un texte, vous voyez, qui fait deux pages et demie. À la suite de ce texte, il y a ce que l'auteur appelle une homélie. Là, c'est un petit peu, on va dire, comme un tout petit serment, mais pareil, qui fait une page. Donc là, homélie, vertus que doit pratiquer un bon serviteur de Marie. Voilà, là, on parle vertus intérieures, humilité, patience, pureté. Vertus extérieures, effort dans l'action, élévation dans la pensée, le zèle dans la prière, etc. Et ensuite, on a une petite méditation sur, à chaque fois, un thème différent, selon, évidemment, le chapitre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Là, par exemple, le chapitre 8 est sur la beauté de Marie. Donc il y a le petit texte, ensuite il y a l'homélie, et ensuite il y a une méditation sur la beauté féminine. J'en avais d'ailleurs repartagé certains extraits, je reconnais une citation. La beauté, ceux que j'avais partagé sur Facebook et sur Instagram. La beauté n'est pas seulement un éclat, elle est aussi une harmonie. C'est cette harmonie des proportions qui constitue la perfection. Il y a dans la beauté de la femme un épanouissement plus lumineux et une grâce plus délicate, donc par rapport à l'homme, qui constitue le charme. Qu'elle soit reine ou bergère, grande dame ou simple ouvrière, une femme peut s'affiner toujours plus qu'un homme et arriver à cette beauté harmonieuse des gestes, sinon des formes, qui fera son charme particulier, etc. Et toujours en gardant à l'esprit qu'il faut être pareil au visage de notre divine mère, la plus belle de toutes les femmes. Donc voilà, une petite méditation sur la beauté qui fait à peine une demi-page, mais voilà, qu'on peut vraiment intérioriser. Là en l'occurrence c'est vraiment une application très concrète sur la beauté féminine. Et justement après cette méditation, il y a toujours dans chaque chapitre ce qu'il appelle pratique, et ensuite ce qu'il appelle pensée. Donc pratique en l'occurrence, vu que c'était un chapitre sur la beauté, la mise en pratique c'est faire tous les jours un effort pour être gracieux envers tous, et la pensée du jour, enfin la pensée du chapitre, vous êtes toutes belles au mari. Il y a d'autres, vous voyez, d'autres aspects pratiques, par exemple dans le chapitre 18, pratique assouplir son caractère en s'habituant à agir, à obéir, pardon, avec empressement, et la pensée du jour, agir toujours avec force et énergie. Il y en a une autre ici, dans le chapitre 28. Pratique, avoir compassion de tous les malheureux et leur faire souvent l'aumône. Pensez, mère de miséricorde, priez pour nous. Et à chaque fois la pensée d'ailleurs est mise également en latin. Donc vous voyez, il y a vraiment pour chaque chapitre, il y a vraiment de quoi, même dans un seul petit chapitre qui ne fait qu'en général deux pages et demie, trois pages, il y a déjà vraiment de quoi nourrir l'âme avec un texte, une homélie, une méditation, et voilà, le côté, une application pratique dans nos vies, et ensuite une pensée que l'on peut éventuellement méditer, on peut s'en servir pour faire oraison, on peut y revenir un petit peu dans la journée, s'en souvenir, et voilà, c'est vrai que c'est assez, c'est très bien fait, et ça donne envie, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment des exemples et des applications concrètes, et ça donne envie vraiment d'imiter la Sainte Vierge, et de lui ressembler. Donc vous voyez, on parle des gloires de la Sainte Vierge, on parle de tous ses titres, on parle de sa beauté, j'en ai parlé, de ses grandeurs, de ses privilèges, de ses joies, aussi de ses souffrances, voilà, comment il faut souffrir à l'exemple de Marie, des exemples et des conseils de Marie pour chercher et trouver Jésus, il y a vraiment, voilà, comment agir à l'exemple de Marie, comment il faut honorer et glorifier Marie, enfin vraiment, c'est un livre qui vous donne envie de, tout simplement, d'imiter la Sainte Vierge, de la suivre, de lui rendre hommage, et c'est vrai que c'est vraiment, c'est vraiment magnifique, alors surtout dans les premiers chapitres, voilà, qu'il faut imiter Marie, quelles sont les vertus à imiter dans Marie, donc tout ça, c'est vraiment, vraiment évidemment très concret, donc voilà, porter une médaille, l'aspect pratique, porter une médaille de Marie sur soi, il y a vraiment beaucoup de choses, et comment dire, ça s'adresse à la fois, je veux dire, à mon avis, que l'on soit célibataire, mariée, ou même religieuse, je pense que vraiment, tout le monde s'y retrouve, et tout le monde peut trouver de quoi s'inspirer dans ce livre, et même les hommes aussi, je pense, peut-être que c'est plus, ça parle peut-être plus aux femmes, mais je pense que pour les hommes également, c'est vraiment, c'est vraiment un beau livre, à méditer, à avoir sur sa table de chevet, pourquoi pas s'en servir, voilà, une petite méditation, le matin, un support de méditation, ou d'oraison, je vous avais parlé de l'oraison dans un article du blog, que je vous mettrai en barre d'infos, si ça vous intéresse, voilà, c'est exactement le genre de livre qui peut vous aider à faire oraison, et à méditer le matin, ou le soir, ou dans la journée, quand vous avez un petit peu de temps, ça permet aussi de se poser, de se recentrer, voilà, d'aller vers l'essentiel, voilà, j'ai oublié de vous dire que c'était publié aux éditions Arteche Poche, dans la collection Les Classiques de la Spiritualité, vous le trouverez facilement, je vous mets en barre d'infos, évidemment, le lien pour l'acheter, je crois que j'avais écrit un article dessus, donc je vous le mettrai en barre d'infos également, comme ça vous verrez peut-être, vous aurez quelques citations en plus, en tout cas, j'espère que ce livre va vous plaire autant qu'à moi, je vous encourage vraiment à l'acheter, et je vous retrouve la semaine prochaine, pour une nouvelle chronique, ou plutôt, dans 15 jours, on va garder le rythme des 15 jours pour le moment, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada